Mes projecteurs, bonjour, bonsoir, l'heure est grave. Le gouvernement congolais, Congo-Brazzaville, vient de mettre en application une loi pour les étrangers. C'est très grave. C'est un Camerounais qui m'envoie cette information et me dit « Franco, écoute toi-même ça. Me voici, millionnaire de mon état qui risque de devenir rien, zéro. » Écoutez un peu cette vidéo, je vous ferai après. J'ai quelques mots à vous dire, les gars. Wouah, Veno ! Depuis le 19 janvier dernier, le ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation a signé une circulaire faisant interdiction aux étrangers l'exercice d'activité réservée aux nationaux. Ceux en application de la loi 19-2005 du 24 novembre 2005. Un de lait de mise en conformité leur est accordé jusqu'au 25 mars à sa prochaine. Yves Makaya-Monto à Dodisi s'est rapproché de Eugène Louba, directeur départemental du commerce intérieur Guignary, pour en parler. Suivez. Écoutez. Les commerces comme la fabrication des pains, la vente des épices et autres à l'étalage au Congo sont tenus par les étrangers depuis fort longtemps. Même le transport urbain et routier est dans le collimateur. C'est dans ses cas de polychinelle. Alors que cette pratique est interdite par la loi 19-2005 du 24 novembre 2005. La loi 19-2005 du 24 novembre 2005, réglementant l'exercice de la profession de commerce en région du Congo, en son article 11 et alinéa 2, prête de cette question. Il est écrit. Le commerce du détail à l'étalage, le fabrique de pains et le transport urbain ou routier sont réservés aux commerces de la nationalité congolaise. C'est bien inscrit là. Le château de l'exercice avait prévu que ces activités citées dans la circule circulaire, l'inverse circulaire numéro 002, par MCAC, par CAB, du désertif janvier 2024, ne fait que repréciser ce qui est dans la loi. Aujourd'hui, l'État a décidé de la dépoussiérer par la voie de la circulaire numéro 002, du 19 janvier 2024. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais ce ne sont pas tous les commerçants qui sont en possession du texte, ni qui sachent lire et écrire. Comment la direction départementale du commerce intérieur s'y prendra-t-elle en cette période de délai, surtout qu'il est relativement court. Nous avons déjà déterminé des textes pour les avis de réunion, pour informer. parce que tout l'opérateur économique n'a pas cette décision. C'est à nous, le commerce intérieur, de pouvoir ventiler ce texte-là. Et avec la chambre de commerce, le commerce d'accord, nous avons décidé de convoquer ces commerçants, de les expliquer la situation actuelle. Les autres, qui ne nous sont pas surpris, vous n'avez pas des précautions. pour ce qui est de la fabrication n'est-ce pas mettre en difficulté ceux qui en ont pour aliment de base. Quant à Dolésie, toutes les boulangeries sont tenues par les Mauritaniens. La question de la fabrication de pain ne se pose nullement, pas seulement, au niveau de la vie de Dolésie, au niveau du patrimoine d'Ari. Parce que dans tout le pays, dans tout le pays, cette activité aujourd'hui se trouve dans les mains des étrangers. Les propriétaires étrangers et les boulangeries ont-ils la possibilité de donner la gestion aux nationaux et rester propriétaires des capitaux ? La loi est interdite. Est-ce que ça ne nous a pas de fait que non ? Ou une activité faite par une dièse personne ? Le Congolais est souvent bécis. Fais pas bécis. Quant à l'application de la loi dans toute sa rigueur, surtout quand il s'agit des étrangers. Les pots de vin, en véritable sésame, ouvre-toi, ne vont-ils pas agir ? Je ne vais au-dessus de la loi. J'ai dit nul n'est au-dessus de la loi. Vous savez que quand le ministre de l'État reprécise ces guerres, je suis convaincu qu'à partir du 26 mars, les services du contrôle et la réaction de la loi passent pour vérifier, pour constater qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent pas s'allier. Vous voyez ? Maintenant, ceux qui ne veulent pas s'allier, ils seront censurés, croiseront la loi sur leur chemin. aux autorités de pouvoir accompagner les nationaux qui voudront bien combler le vide que vont bientôt laisser les étrangers. vous comprenez les gars. C'est un frère camerounais qui m'envoie cette information et me dit, franco, comprends toi-même les miracles. Le gars est propriétaire de plusieurs véhicules de transport. Il fait dans le transport. C'est-à-dire qu'un matin, comme ça, on te dit, le gouvernement a décidé que tous ceux qui font dans le transport, si tu n'es pas national, si tu n'es pas d'origine de ce pays, si tu n'es pas originaire, si tu n'es pas congolais d'origine, tu ne vas plus exercer ce métier dans ce pays. Puis, on dit que tu ne peux même pas mettre sous le nom d'un Congolais. C'est grave. Moi, j'ai partagé cette vidéo pour attirer l'attention de mes frères, peu importe où ils se trouvent. Parce que ça commence au Congo, Basaville, comme ça. Demain, ça peut être dans un autre pays. Demain, ça commence toujours petit comme ça. Les gars, soyez sages. Peu importe où vous êtes, pensez à investir dans votre pays. Ni ne me met mieux ailleurs que je sois. Imaginons un instant, on dit fabrication de peau, quelqu'un qui a pris tout son argent, mais que dans la boulangerie. On va saisir, le gouvernement va saisir. Soit tu vends, oui, soit tu vends et même s'il faut vendre, on vous donne le délai de combien de temps. On dit jusqu'au 26 mars, c'est dans une semaine. C'est-à-dire que tu vas solder, tu ne vends, tu es propriétaire, on récupère. C'est ce que je veux savoir. Sauf si c'est moi qui ne comprends pas bien. Si tu es propriétaire, si tu fabriques le punchline étrange, tu n'es pas congolais, qu'est-ce qu'on fait ? On saisit. Ou on fait comment ? Ou on te dédommage ? Je ne sais pas. C'est très, très grave, les amis. Partagez au maximum cette vidéo pour que nos frères qui soient à l'étranger, quand chacun reste comme ça, qu'ils sachent qu'un matin, on peut dire rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Les gars, pensez déjà. Quelqu'un, 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 les gars, à 100 francs, les gars, il a gardé 100 francs, il pense à investir, d'aller, de prendre 80 francs dans ces 100 francs-là, il fait quelque chose au pays parce qu'un matin, ça peut être qu'on dit tout le monde rentre. Tu tiens-nous sous la page, abonne-toi. Merci de partager la vidéo. Partagez vraiment au mars cette vidéo, les amis. Merci. C'est très grave. C'est vraiment, grave. Cette loi-là, on dit c'est depuis 2005, c'est maintenant qu'on appelle. T'es 10 ans d'économie, t'es 10 ans de sueur, de souffrance. On te dit un matin, tu ne peux plus exercer ce métier dans notre pays parce que tu n'es pas nationaliste. Congo Braza. À l'hôpital, comme on m'a fait passer beaucoup d'examens, examens sur examens, j'ai fait des radieux et tout ça. Jusqu'à me proposer l'opération, ma famille était dérangée parce que lorsqu'on a vu qu'on me presquit, une puissure que je prends après chaque trois mois et durant toute la période de ma vie, j'ai demandé que j'ai la durée de vie quand et combien ça coûte. 350 000 l'injection. Alors quand mon fils m'a conduit chez le docteur l'anthropathe, j'ai vu le changement total. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.